Une explosion de couleurs, parce qu'une maison polynésienne sentie Feifei, c'est impensable. Les artisanes, gardiennes d'un savoir-faire ancestral qui ne se démodent pas, misent aujourd'hui sur les jeunes. Cette année, nous allons ouvrir un atelier qui va durer toute l'exposition, où les jeunes, pour en venir, pour apprendre, nous allons les accompagner tout au long de l'année après le salon et les motiver à présenter leurs premiers produits. Au salon de l'année prochaine. Les jeunes sauront-ils perpétuer la tradition ? Ça semble bien parti avec ces sacs à pain, chemins de table ou autres produits dérivés fabriqués par une association de papara. On a essayé d'améliorer autre chose que les Tifeifei et tout ça. Alors on a fait des paniers. Bon, on a fait des motifs qui sont simples. Sinon, on a fait des petits putas qui sont en ce moment à la mode et qui sont mis par presque tout le monde maintenant. Pour vous, le Tifeifei, qu'est-ce que ça représente ? Le Tifeifei fait partie d'abord de notre culture. Et puis, comme le ministre l'a dit, chaque Polynésien a un Tifeifei chez lui. C'est un symbole qui peut, c'est quelque chose qui peut unir des personnes et c'est quelque chose qui peut faire partie aussi d'une famille de génération en génération. Chaque jeune a donné l'idée de dessiner déjà, parce que dessiner c'est quand même un art. Et puis de savoir manier l'aiguille et puis de savoir mettre tout son intelligence pour pouvoir ressortir avec un objet de tous les jours. Des plus classiques aux plus tendances, les motifs des Tifeifei varient selon les thèmes. Le thème s'intitule le décor tropical, parce que j'ai remarqué qu'actuellement, les flamants roses avec un mélange de feuilles de phyllo-dendron, les apées et les ananas sont très tendances. Introduit il y a plus de 200 ans,